Musique Nous allons consacrer la présente vidéo à la première partie de la description des structures des oxydes de type spinel de formule générale AB2O4. Le spinel proprement dit est l'oxyde ionique de formule MgAl2O4, qu'on appelle aussi aluminate de magnésium. Il s'agit d'une pierre précieuse, de couleur généralement rouge et très utilisée en joyeureie. Les cristaux du spinel MgAl2O4 sont pointus avec des arêtes aiguës, d'où l'appellation spinel, qui dérive du latin spina, qui veut dire épine. La structure du spinel MgAl2O4 a été déterminée pour la première fois par Bragg et Nishikawa en 1915. Le groupe d'espace des spinels est le groupe cubique Fd-3M. Les oxydes ioniques, qui ont des structures de type spinel, ont pour formule générale AB2O4. Nous faisons remarquer au passage que certains sulfures ont également des structures du type spinel. Leur formule générale est AB2S4 et ils sont appelés thiospinels. Les thiospinels les plus fréquents sont reportés sur le tableau suivant. Les structures spinels sont de trois types. Le premier type sont les spinels directs. Le deuxième type sont les spinels inverses. Et le troisième type sont les spinels mixtes ou intermédiaires. Nous allons alors procéder à la description de chacun de ces types. En commençant dans un premier temps par la description des structures de type spinel direct. La maille de type spinel direct est une maille cubique de paramètre A-spinel. Cette maille contient huit petits cubes de côté A-CFC égale à la moitié du paramètre A-spinel. Ces petits cubes, c'est ce qu'on appelle les octans. Ainsi, le nombre d'agnons au-deux-moins dans un cube de côté A-spinel sur 2 est égal à 4. Puisque dans un cube CFC, les huit sommets comptent pour un huitième et les six faces comptent pour un demi. Par conséquent, le nombre d'agnons au-deux-moins dans la maille de type spinel direct de paramètre A-spinel est égal à 32. Puisqu'il y a huit petits cubes de côté A sur 2, et dans chacun donc, il y a 4 au-deux-moins. D'un autre côté, et pour ce qui concerne l'écation A et B, dans une maille de type spinel direct de paramètre A-spinel, un huitième des sites tétrahydriques est occupé par l'occasion A. Quant aux occasions B, ils occupent la moitié des sites octahydriques de la maille spinel directe. Or, comme dans un octant CFC de paramètre A-spinel sur 2, il y a huit sites tétrahydriques et quatre sites octahydriques, le nombre de sites tétrahydriques dans la maille de type spinel direct de paramètre A-spinel est égal à 64, soit huit sites fois huit petits cubes de côté A sur 2. Quant aux nombres de sites octahydriques dans la maille de type spinel direct de paramètre A-spinel, ce nombre est égal à 32, puisqu'il y a huit petits cubes de côté A sur 2, et dans chacun, il y a quatre sites octahydriques. D'après ce qu'on vient d'expliquer donc, dans une maille de type spinel direct de paramètre A-spinel, le nombre des cations A est égal à un huitième fois 64, soit huit cations A par maille spinel direct. Quant aux nombres de cations B dans la maille spinel, comme ces derniers occupent la moitié des sites octahydriques, leur nombre est donc égal à un demi fois 32, soit 16 cations B par maille spinel direct. Les données concernant les cations A et B dans une maille spinel direct peuvent être récapitulées sur le tableau suivant. Sur ce tableau, on voit bien que les cations A occupent uniquement les sites tétrahydriques, et ces cations sont au nombre de huit dans la maille spinel direct. Quant aux cations B, ils sont au nombre de 16 et n'occupent que les sites octahydriques. En conclusion, compte tenu donc du nombre des ions dans la maille de type spinel direct, sa formule peut s'écrire A8B16O32, soit 8AB2O4. Le nombre de motifs ou ce qu'on appelle aussi groupement formulaire Z par maille est égal à 8. La formule générale du spinel direct peut se noter pour signifier que les cations A occupent les sites tétrahydriques et les cations B occupent les sites octahydriques. Nous signalons que les termes TD et OC indiquent respectivement les signes cristallographiques des sites tétrahydriques et octahydriques. En général, dans les spinels directs, le cation A est divalent et le cation B est trivalent. Des exemples de structures spinels directs où le cation A est divalent et le cation B est trivalent sont reportés dans le tableau suivant. Nous signalons que dans certains composés de structures spinels, qu'elles soient directes, inverses ou mixtes, les cations A et B peuvent être des cations d'un même métal, mais avec deux degrés d'oxydation différents, c'est-à-dire avec deux balances différentes. Comme exemple, on peut citer les exemples suivants. Comme exemple d'oxyde, on peut citer celui de la magnétite, Fe3O4, qui, comme on le verra, présente une structure spinel inverse et dans laquelle le fer est sous la valance 2 et 3. La magnétite est le composé de type spinel le plus abondant dans la nature. Comme deuxième exemple, il y a celui de l'oxyde de cobalt de 3 de formule CO3O4 et dans lequel, là aussi, le cobalt se trouve avec deux degrés d'oxydation, divalent, CO2+, et trivalent, CO3+. Et comme exemple de thiospinel, on peut citer la gré jitte Fe3S4 et dans laquelle le fer existe, là aussi, sous les deux grés d'oxydation 2 et 3. Et c'est ce qui est le cas aussi pour la lignée de la hite CO3S4 dans laquelle le cobalt, là aussi, se trouve avec deux degrés d'oxydation, 2+, et 3+. Le point que nous allons aborder maintenant est la description des structures de type spinel direct avec anion à l'origine. Pour décrire géométriquement de façon aisée la structure du spinel avec anion à l'origine, on divise la maille de paramètre à spinel comme on l'a signalé auparavant en huit petits cubes qu'on appelle octants de côté à spinel sur deux. Et ce, comme le montre la projection en perspective suivante. Dans un premier temps, on trace la projection en perspective d'une maille cubique de paramètre à spinel. On divise ensuite cette maille en huit petits cubes de côté à spinel sur deux. Parmi les huit petits cubes de côté à sur deux qu'on appelle aussi octants, on va considérer quatre qui sont disposés en quinquance. Les quatre octants en question sont ceux dont on a coloré les faces se trouvant à z égale 0 et z égale 1 en rose. Ces octants au cube de côté à spinel sur deux c'est ce qu'on va appeler les octants de type 1. Pour ce qui concerne les quatre octants restants, ils sont également disposés en quinquance comme les précédents. Ce sont les octants dont les bases situées à z égale 0 et z égale 1 sont colorés en vert. Ces octants, c'est ce qu'on va désigner par la suite par les octants de type 2. En résumé donc, les octants dans une maille de type spinel direct sont de deux types à savoir les octants de type 1 et les octants de type 2. Dans chaque octant, les oxygènes au deux moins forment un réseau cubique à face centrée. À trois dimensions, un octant de type 1 est adjacent par les faces à six octants de type 2 et inversement. Les figures suivantes montrent les positions des cations et des anions dans deux octants adjacents, à savoir deux octants ayant une face en commun. Comme on l'a signalé auparavant, les anions dans les octants de type 1 et type 2 forment un réseau cubique à face centrée, à savoir que ces anions occupent les sommets et les centres des faces des deux octants. Pour ce qui concerne maintenant l'octant de type 1, l'un des cations B occupe le centre de la maille qui est dans un réseau cubique à face centrée un centre octahydrique. Trois autres cations B occupent les milieux des arêtes les plus proches de l'anion ayant pour coordonnées 001 et trois autres occupent les milieux d'arêtes les plus proches de l'anion ayant pour coordonnées 110. Rappelons que les milieux d'arêtes d'un réseau cubique à face centrée sont également des sites octahydriques comme celui se trouvant au centre du cube. à titre d'exemple ce dernier se trouve au centre d'un carré dont les sommets sont les anions situés à une distance à spinel sur 4 parallèlement à l'axe Z et de part et d'autre de ce plan carré il y a deux anions qui centrent les faces se trouvant à Z est égale 0 et Z est égale à spinel sur 2 ce qu'on vient d'expliquer pour le question B central est le cas aussi pour tous les questions se trouvant dans l'octant de type 1 signalons que l'octant de type 1 ne contient aucun question A d'un autre côté nous rappelons qu'une maille cubique à face centrée contient 12 arêtes dont les milieux sont des centres octahydriques et dans l'octant de type 1 comme on vient de l'expliquer il y a un instant 6 des milieux de côté sont occupés par les cations de type B les 6 autres sont vides ces derniers vont être occupés dans les octants de type 2 pour ce qui concerne maintenant les questions du valent A l'octant de type 2 en contient 2 le premier a pour coordonnées 3 quart 1 quart 3 quart quant au deuxième il a pour coordonnées 1 quart 3 quart 1 quart les deux questions puisqu'ils forment sur les milieux d'arrêtes et que chaque arrête est commune à 4 mailles c'est que ces 6 questions vont compter 6 fois 1 quart pour l'octant de type 1 et par votre conséquence le groupement formulaire dans l'octant de type 1 est B 1 plus 6 fois 1 quart au 4 pour ce qui concerne maintenant l'octant de type 2 comme le précédent il contient 4 anions quant au cation A ils sont en nombre de 2 puisqu'ils sont à l'intérieur de l'octant de type 2 et ils ne sont pas partagés avec d'autres octants quant au cation de type B qui sont sur les milieux d'arrêtes ils sont comme on l'a expliqué tout à l'heure en nombre de 6 et comme ils sont sur les côtés c'est qu'ils comptent un quart pour l'octant par votre conséquence le groupement formulaire dans l'octant de type 2 est A2 B6 fois un quart au 4 en résumé donc dans un octant de type 1 les anions au 2 moins forment un cubic à face centrée leur nombre est donc 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi à savoir 4 4 anions en tout pour ce qui concerne les cations divalant A2 plus il n'y en a aucun et pour ce qui concerne les cations B trivalant ils occupent le site octa du centre de l'octant et la moitié des sites octa situés sur les milieux d'arrêtes leur nombre est donc comme on l'a signalé tout à l'heure 1 fois 1 plus 6 fois 1 quart à savoir 5 demi compte tenu de ce qu'on vient d'expliquer la formule correspondant au nombre d'ions dans un octant de type 1 est alors B1 plus 6 fois 1 quart au 4 soit B5 demi au 4 pour ce qui concerne maintenant le contenu de l'octant de type 2 comme dans le cas précédent les anions au 2 moins forment un réseau cubique à face centré et de ce fait ils sont en nombre de 4 les cations divalant A occupent deux sites tétrahydriques opposés diagonalement parmi les 8 sites tétrahydriques formés par les anions formant un cubique à face centré dans l'octant de type 2 leur nombre est donc égal 2 puisqu'ils ne sont pas partagés avec d'autres octants enfin pour ce qui concerne les cations trivalant B ils occupent la moitié des sites octahédriques sites formés par les anions et qui sont situés sur les milieux d'arrêt non occupés dans l'octant de type 1 leur nombre est donc 6 fois un quart à savoir 3,5 la formule correspondant au nombre d'ions dans un octant de type 2 est alors A2 B6 fois un quart O4 soit A2 B3,5 O4 comme la maïspinèle de paramètres A-spinèle contient 4 octants de type 1 et 4 octants de type 2 le nombre total des ions dans la maïspinèle est 4 fois A2 B3,5 O4 plus 4 fois B5,5 O4 soit A8 B6 O16 plus B10 O16 autrement dit dans la maïspinèle le nombre le nombre de cassions divalents est égal à 8 le nombre de cassions trivalents est égal à 16 et le nombre d'agnons oxygène O2 moins est égal à 32 la formule générale du spinel direct est alors A8 B16 O32 soit 8 AB2 O4 ce qui veut dire alors que dans la maïspinèle directe il y a 8 groupements formulaires ou motifs AB2 O4 par maïs j'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine